Allo, bonjour c'est toujours Cathy, ici je vais vous montrer comment écrire, envoyer un mail sur votre boîte Outlook et les différents champs des dessinateurs. Donc j'ai lancé internet, je vais donc chercher ici sur le raccourci ma connexion Outlook, sur mon deuxième nom, je vais me connecter tout de suite d'ailleurs, Outlook, je suis Robin Desbois, robindesbois250arobaseoutlook.fr et j'indique évidemment mon mot de passe afin d'ouvrir ma boîte mail. Voilà, se connecter et ça arrive. Ça, ça sera donc sur la boîte Outlook pour ceux qui disent la boîte Outlook. Sur le deuxième onglet ici, je vais ouvrir ma boîte Gmail, comme ça je pourrai vous montrer un petit peu comment ça se passe, se connecter. Et je suis PeterPan sur Gmail. Je vais indiquer donc mon mot de passe sur Gmail afin de l'ouvrir. Pour vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, je me connecte sur ma boîte Gmail qui est PeterPan. Sur le troisième onglet ici, je vais aussi ouvrir ma boîte Yahoo. J'ai créé ces boîtes afin de vous montrer un petit peu des tutoriels sur les messageries. Donc je vais aller sur Yahoo et je vais ouvrir ma boîte Yahoo qui s'appelle Bibi Fricotin. Donc je clique sur mail, je clique et j'indique mon adresse et mon mot de passe afin d'ouvrir ma boîte Yahoo. Voilà, et je vais me connecte. Ainsi vous voyez, premier onglet, excusez-moi, j'ai mal mis. Voilà l'adresse, donc Bibi Fricotin 50, mot de passe. Je vais mélanger un petit peu les mots de passe entre les adresses mail et ce qu'il y a droit. Mais ne vous inquiétez pas, tout cela arrive. Voilà. J'ai donc trois boîtes mail ouvertes. L'Outlook, qui est ici, Robin et Bois, ma boîte Gmail et ma boîte Yahoo. Ici particulièrement, c'est pour vous montrer sur ceux qui utilisent Outlook afin de vous montrer un petit peu comment écrire un message, envoyer un message à plusieurs destinataires différents et les champs différents. Donc sur Outlook, lorsque vous voulez écrire un message, vous cliquez sur Nouveau ici. Voilà, on est l'expéditeur du message. On voit bien Robin et Bois, 250.outlook.fr. Je suis donc le destinataire du message. Pas de problème. A, c'est le premier destinataire principal de mon message. Je vais donc mettre ici en A son adresse, courriel, sa boîte mail. Et je vais indiquer donc l'adresse de Gmail. Donc je vais écrire en panpeterkathy.gmail.com. C'est important de mettre l'adresse complète bien correctement. Panpeterkathy.gmail.com sera donc en A, le destinataire principal de mon message. Ici, vous avez un champ CC. Je clique donc dessus pour afficher le champ CC. Le champ CC, c'est une copie carbone. C'est une copie du même texte que vous allez envoyer à une autre personne, même si celui-ci n'est pas le destinataire principal. Le destinataire principal étant le A. Il n'y a pas de souci. Mais il a la possibilité de lire le message, bien évidemment. Le champ copie carbone sert aussi à établir une certaine hiérarchie entre les principaux destinataires. Premier, c'est le A. Deuxième, copie carbone. Le ou les destinataires du message seront au courant que le mail sera également lu par des destinataires en CC. Il peut y avoir plusieurs destinataires en CC, sans problème. CC. Ici, je vais donc mettre BB Fricotant. Donc, BB Fricotant. Je mets bien l'adresse complète correctement chez Yahoo.fr. Il faut faire bien l'intention de mettre correctement les adresses afin de ne pas se tromper car ils ne reçoivent pas les messages. Voilà. Premier destinataire principal. Deuxième destinataire secondaire, on va dire, en copie carbone, qui sera lu par les autres, pas de problème. Et CCI. Là, c'est la copie conforme invisible. Cette utilisation permet d'envoyer un mail à des correspondants en CC, qui sont là, à l'exception de près que le destinataire principal qui est là, ou les destinataires, ne sera pas au courant de l'existence des personnes ayant reçu le mail en CC. Ainsi, les personnes ajoutées en copie conforme invisible agissent-elles des espions, lisant le message à l'insu des destinataires. Donc, ici, en copie conforme invisible, je vais me mettre moi-même, Robin Lesbois, tout ceci pour vous montrer. Donc, en fait, je serai la copie invisible. Donc, je suis moi-même, Robin Lesbois, qui est sur Outlook. Donc, d'accord, 3 destinataires, un principal, un secondaire et un invisible. Évidemment, ici, on met un objet qui est important. Objet. Donc, je vais mettre premier message. C'est important de mettre un objet, car c'est la chose que l'on voit en premier pour le décès, celui qui reçoit le message. Et s'il n'y a rien, ce n'est pas très sérieux, c'est comme pour une lettre normale. Donc, premier message, l'objet. J'ai ici ajouté le texte, je clique donc ici, et je tape mon texte, mon message. Donc, je vais écrire bonjour, il n'y a nulle entrée. Ceci est mon premier message que je vois. Voilà, et je signe manuellement, car je n'ai pas de signature automatique. Je vous montrerai ça plus tard. Voilà, premier message simple. Ici, c'était pour vous montrer sur Outlook.com, pour ceux qui utilisent la boîte mail Outlook, comment écrire un message simple à différents destinataires, principaux, secondaires ou invisibles. Et je n'ai plus, donc, ici, plus qu'à envoyer, je clique sur envoyer le message. Et on me dit, envoie en cours. Voilà. Ça, c'est notre premier message. Je clique sur Outlook.com. Et je vais vous présenter là, sans l'envoyer. Euh, non, je vais continuer. Je l'envoie. Il était un petit peu trop vite. Donc, dans boîte de réception, c'est ce que je recevrai. Message envoyé ici. Voilà, apparemment, il n'a pas été envoyé. Je reclique. Il est parti dans les brouillons. Alors, ce n'est pas gênant. À partir de brouillons, je vais le re-envoyer. D'accord ? Donc, et je l'envoie. On continue à écrire. On pourrait très bien continuer à écrire le message. Il n'a pas tout compris. Et j'envoie. Envoie bien les destinataires à. Principal. C'est ses deuxièmes destinataires. Et copier invisible. Ici, j'envoie. J'espère que tout ceci va marcher. Épèque. Pas de problème. Voilà. Dans le message envoyé, on voit bien le message qui a été envoyé. Alors, ici, ce que je vais vous montrer, c'est qui a reçu le message. Et qui envoie, et qui on ne voit pas. Donc, je vais cliquer sur ma boîte Gmail qui est juste à côté. On voit bien qu'il y a un T1 entre parenthèses. Si on veut l'ongler là-haut. Ça veut dire que j'ai bien reçu un message dans ma boîte de réception. Qui est en noir gras. Donc, ça veut dire que je ne l'ai pas lu. Et on voit bien, ici, l'objet du message. C'est important. Il me suffit alors de cliquer sur l'objet afin de lire le message. Donc, sur Gmail, ici, j'ai reçu ce message que l'on voit ici. Qui part. L'expéditeur, c'est bien Robin Desbois. On le voit là. Robin Desbois 250 Outlook.fr. C'est celui qui envoie le message. Qui l'envoie à destinataire principal, moi. Donc, sur Gmail, peterpan, kati.gmail.com. Donc, le destinataire principal. Et le deuxième destinataire, ici. Qui est en copie conforme. Conforme, bbfricotin50 sur Yahoo. Je vais cliquer sur la petite flèche, ici. On voit bien que ça part de Robin Desbois Outlook.fr. On voit bien, ici, le destinataire principal à peterpan, kati. Sur Gmail. On voit bien, ici, la copie conforme. Bbfricotin.yahoo. Et on ne voit pas le copie invisible. Ce qui est logique, puisque c'est invisible. Je vais donc, ici, sur le troisième onglet, aller sur ma boîte mail de Yahoo. Pour vous montrer la même chose. Boîte de réception. Un peu de mal. Voilà. On voit non lu, ici, entre parenthèses. Boîte de réception 1, entre parenthèses. Et lorsqu'il est en grâce, c'est-à-dire qu'il n'est pas lu. Et on voit tout de suite que vient d'arriver le message de Robin Desbois. Je clique, donc, sur premier message. Même principe. On voit bien que le message part de Robin Desbois, qui est l'expéditeur de ce message-là. Sur Outlook. On voit bien, ici, le destinataire principal, qui est panpeterkati.com. Sur Gmail.com. Et je suis, sur Yahoo, en copie conforme, moi, bibifraecotin50yahoo.fr. Et je ne vois pas, évidemment, la copie invisible, qui sera, à priori, Robin Desbois. Mais on ne le voit pas. La copie invisible ne se voit pas. Donc, on ne voit pas la copie invisible sur ma boîte Yahoo. Moi. On ne voit pas la copie invisible sur ma boîte Gmail. Là. Et je vais retourner, donc, sur la boîte Outlook.fr. Je vais cliquer sur boîte de réception. Et on voit bien, ici, que sur Outlook.fr, c'est-à-dire moi-même, que je me suis bien envoyé ce premier message qui part de moi-même et qui va à moi-même. Je suis la copie invisible par les autres. Vous le voyez, ici, donc, ça part, évidemment, de Robin Desbois, qui est sur Outlook. La date et l'heure du message qui a été envoyé. Le destinataire principal en A, Peter Panetti, sur Gmail. Le destinataire secondaire en copie conforme, ici, bibifraecotin, sur Yahoo.fr. Et la copie invisible, il y a bien qu'ici, qu'on le voit, Robin Desbois. Qui reçoit le message, mais qui n'est pas vu par les autres. Vous le voyez, ici, ce n'est pas vu par le CCI, ne se voit pas sur Gmail. Le CCI ne se voit pas non plus sur Yahoo, alors qu'il est bien sur Outlook. Voilà pour un tutoriel sur Outlook, pour ceux qui utilisent la boîte Outlook, pour envoyer un premier message. Et surtout, voir un peu ce que sont les champs A, destinataire CC, copie conforme, destinataire secondaire. Et le champ invisible, qui n'est pas vu par les autres destinataires. Voilà, je vous conseille de déconnecter votre boîte lorsque vous avez fini et que vous n'êtes pas chez vous. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je déconnecte ma boîte Outlook. Je ferme l'onglet. Je clique sur ma boîte Gmail, que je déconnecte aussi. Déconnection. Et je ferme l'onglet. Je fais de même pour Yahoo. Je déconnecte et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel sur Outlook. Et continuez à utiliser votre messagerie électronique. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada